... Et notre invitée ce matin est Fabienne Poirier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute familiale. Et si on vous reçoit ce matin sur le plateau de la matinale de TV Vendée, c'est parce que vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle Pose ton sac à dos. C'est d'offrir un temps de parole à destination des adolescents dont les parents vivent une addiction, des problèmes d'addiction. Ce sont en fait des groupes de parole et d'écoute que vous organisez à partir de ce mois de janvier à Chaland. On peut tout d'abord donner une définition. Quand on parle d'addiction, ça relève d'une réelle maladie, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'addiction, c'est une pathologie qui a une définition assez précise. C'est le fait de ne pas pouvoir se passer d'utiliser un produit ou de ne pas pouvoir se passer d'un comportement. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais globalement, il faut retenir ça. C'est l'idée de si le comportement n'existe plus ou le produit n'est plus là, on est en manque en fait, tout simplement. Donc c'est une définition. Et il y a différentes sortes d'addictions ? Ah oui, complètement. Il y a ce qui est très connu et le plus courant, c'est les addictions aux produits. Donc tous les produits qu'on appelle le psychoactif. Le plus courant, c'est l'alcool, mais il y en a plein d'autres, des licites, des illicites. Et puis il y a les addictions dites comportementales. Donc les addictions à des comportements, comme le nom l'indique, comme par exemple l'addiction aux jeux, aux jeux d'argent, l'addiction à de la consommation aussi, l'addiction sexuelle. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de... Et là, c'est vraiment l'impossibilité de se passer de ce comportement. Et qui peuvent devenir un problème au quotidien. Vous organisez ces échanges avec Béatrice Ménard, qui est psychologue. Tout à fait. Comment est venue cette idée de proposer ces deux rendez-vous mensuels ? C'est parti de quel constat ? Alors, Béatrice Ménard, donc, est psychologue et thérapeute familiale. Et comme moi, elle a travaillé de nombreuses années dans un XAPA. Un XAPA, c'est un centre de soins et de prévention d'addictologie. Donc, dans ce XAPA, nous recevions l'une et l'autre des familles. Et donc, des personnes qui, j'allais dire, qui subissent l'addiction. Et on a très vite fait le constat que les enfants, les adolescents, les enfants, étaient vraiment des personnes, comment dire, affectées, je veux dire ça comme ça, par les problématiques de leurs parents ou de leurs frères ou de leurs sœurs. Et puis aussi, dans le public qu'on recevait, on voyait des adultes qui, eux-mêmes, avaient subi, finalement, les problématiques de leurs parents quand ils étaient plus jeunes. Et qui, finalement, actuellement, faisaient les frais, en fait. Donc, c'est de tous ces constats-là de notre pratique en XAPA qui... Alors, il y a ça, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi notre collaboration. Nous avons rencontré fréquemment des personnes qui animent les groupes en Ile-et-Vilaine qui s'appellent Jette tes bouteilles à la mer, qui sont des groupes qui existent depuis plus de 15 ans maintenant et qui ont cette idée-là de laisser un espace de parole aux enfants qui sont victimes de problèmes d'addiction d'un proche. Alors là, donc, on est sur Chaland pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver ailleurs en Vendée ? On l'espère, mais notre premier objectif, c'est vraiment de mettre en place ce groupe sur Chaland et puis qu'il fonctionne et qu'il soit utile. Et puis après, si ça fonctionne, pourquoi pas le faire ailleurs s'il y a des partenariats qui s'ouvrent. Et donc, ce sont des groupes dédiés. Donc, pour les 10 à 18 ans, concrètement, comment ça se passe ? Comment s'organisent ces temps d'échange ? Il faut aussi, j'imagine, qu'il faut l'accord d'un des responsables égaux. Tout à fait. Donc, on demande l'accord d'un des parents, puisque ce sont des mineurs. Donc, c'est important que les parents soutiennent aussi. Au moins, un des parents soutienne la démarche. Bon, par rapport à ça, on n'a pas beaucoup d'inquiétude parce que les parents, même s'ils sont victimes de la problématique, ils sont sensibles à cette question-là du bien-être de leurs enfants. Voilà. On est tranquille par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai oublié votre question. C'était, oui, qu'il fallait l'accord et qu'il commence à s'organiser. Donc, du coup, comment les échanges ont lieu ? D'accord. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit vraiment des espaces pour les jeunes. Donc, nous, on va être là, finalement, pour faire circuler la parole, de faire en sorte qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont à dire. Parce que c'est ce qui manque, surtout, dans les familles, où il y a ces problématiques addictives, c'est que les jeunes ne peuvent pas prendre place, finalement. Ils ne peuvent pas exister vraiment suffisamment comme enfants. Ils ne se passent exprimés ? C'est ça. C'est ça. Parce que la problématique prend toute la place. Donc, du coup, eux, ils sont soit en retrait, soit en tous les cas, ils se... j'allais dire sacrifice, peut-être c'est un mot exagéré, mais en tous les cas, ils ne vivent pas leur vie d'enfant comme ils devraient la vivre. Voilà. Donc, nous, on souhaite que cet espace soit vraiment un espace pour eux. Donc, on va être là, Béatrice et moi, pour faire circuler la parole, pour leur permettre d'exprimer leurs émotions si c'est possible. Alors, évidemment, par le langage, mais probablement aussi, on utilisera des supports, des jeux, peut-être des petites scénettes. Enfin, on verra en fonction. Mais notre idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce lieu soit le leur. Est-ce qu'un jeune peut venir plusieurs fois à ces temps d'échange ? Complètement, oui, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Oui, oui. On souhaite vraiment que ce soit une participation très libre. Alors, nous, on a besoin d'inscriptions quand même pour démarrer ce groupe. Mais une fois que le groupe est lancé, on souhaite que les entrées sorties soient possibles de façon fluide. Donc, ça veut dire aussi que quelqu'un, un adolescent qui n'est pas forcément affecté par la problématique peut venir aussi à titre informatif ? Ou pas ? Ou c'est vraiment... Non, on est vraiment pour des adolescents qui sont affectés par ce problème-là, oui. Que se passe-t-il dans notre tête quand on est addict ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui se passe, et ça fait partie de la définition d'addiction, c'est qu'en fait, l'addiction prend toute la place. C'est-à-dire qu'on prend toute la place dans notre vie. On ne pense un peu qu'à ça. Et c'est pour ça que ça fait une problématique par rapport aux enfants, en fait. On pense un peu qu'à ça. On pense qu'à consommer ou qu'à avoir le comportement. Ou à contrario, on pense qu'à ne pas consommer. C'est pas très français ce que je vous dis, mais on pense à arrêter. Oui, bien sûr, on pense à arrêter. Ou on pense à arrêter, mais de la même façon, on ne peut penser qu'à ça. Et ce qui se passe dans notre tête, c'est que ça prend toute la place. Et donc, du coup, c'est très délétère pour un tas de choses, puisque la vie devrait être occupée à autre chose. Comment on en parle de ça à des adolescents ? Il y a des manières d'en parler avec eux ? La chose la plus importante, c'est d'en parler, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des manières ? Il faut que ce soit le moins tabou possible, donc le plus simple possible. Il s'agit vraiment de ne pas mentir. Par exemple, quand, mettons que ce soit un papa qui a une problématique d'alcool et qui rentre le soir et il s'affale un petit peu sur le canapé. Bon, bref. Et si la maman ou le frère ou la sœur dit « Mais papa est fatigué ou il est malade », c'est pas OK, en fait. Parce que les enfants savent. Les enfants savent. Ils ne mettent pas toujours les mots au-dessus, mais ils savent. Donc, l'important, c'est de ne pas mentir. On peut dire que papa a trop bu, que papa a un problème avec ça, ou que je dis papa, c'est peut-être un cliché, parce que ça peut bien évidemment être du maman de la même façon. L'important, c'est de mettre des mots justes, en fait, et que les enfants sachent que la réalité correspond à quelque chose de précis. On fait comment pour avoir un petit peu plus d'informations ? Alors, il faut nous appeler. Soit Béatrice, soit moi. Donc, on a... Je donne nos numéros de téléphone. Bien sûr, rapidement, oui, allez-y. Rapidement, 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 OK. On a quelques secondes devant nous. Donc, OK. Donc, vous pouvez appeler Béatrice Ménard au 06 45 69 12 95, et moi-même, donc Fabienne Poirier, au 06 32 04 08 87. N'hésitez pas, on répondra à vos questions. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.